C'est le fameux Yves Mourousi, le présentateur du journal de 13h, présentateur vedette du journal de 13h de TF1, qui a eu l'idée que le Tour de France devait arriver sur la plus belle avenue du monde, c'est-à-dire sur les Champs-Elysées. Dès le premier Tour de France, l'arrivée de la dernière étape était célébrée, était applaudie au Parc des Princes. Alors en fait la vraie arrivée était à Ville d'Avray au début et puis ensuite la course était neutralisée pour aller dans l'ancien Parc des Princes qui pouvait accueillir 20 000 spectateurs environ. Ensuite on a changé la construction du Parc des Princes, on a construit une très très belle piste rose et jusqu'en 1967 donc le Tour est arrivé au Parc des Princes. De 68 à 1975, l'arrivée là était à la Cipale de Vincennes, on dit la Cipale pour la Municipale de Vincennes, une vieille piste qui avait été construite pour les Jeux Olympiques à Paris. Elle n'a jamais été très très glamour, elle était en ciment, c'était gris, c'était pas très très beau. On ne pouvait pas accueillir beaucoup de spectateurs, il fallait trouver une autre idée. Et l'événement en fait a eu lieu le dimanche 20 juillet 1975. Et c'est pas du tout un cycliste, c'est pas du tout un journaliste de sport qui a trouvé l'idée, c'est le fameux Yves Mourouzi, présentateur, vedette du journal de 13h de TF1 qui a eu l'idée que le Tour de France devait arriver sur la plus belle avenue du monde, c'est-à-dire sur les Champs-Elysées. Non seulement il a eu cette idée géniale, Yves Mourouzi, mais en plus il a appelé l'Elysée, il connaissait bien le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, il a proposé au président de venir sur les Champs et remettre le dernier maillot jaune. C'est comme ça que ce dimanche 20 juillet, nous avons vécu trois événements en même temps. La première arrivée sur les Champs-Elysées, le président de la République qui est là et qui remet le maillot jaune au vainqueur, et une victoire française. C'est Bernard Thévenet qui gagne cette année-là et qui bat Eddy Merckx. Tout le monde disait, la sixième victoire dans le Tour de France, c'est pour Eddy. Eh bien pas du tout, c'est Nanard qui a gagné. Nanard c'était le surnom de Bernard Thévenet. Ça s'est passé en deux temps. Premier temps, dans l'étape du Puy-de-Dôme, il y a un spectateur, un imbécile, donne un coup de poing à Eddy Merckx dans le foie. Il a mal, il a très 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 mal. Il va avoir du mal à s'en remettre d'ailleurs dans les étapes qui suivent. Et le lendemain, dans la montée vers Pralou, Bernard Thévenet, qui est parti loin derrière Eddy Merckx au début de l'étape, le rattrape au fur et à mesure, va le devancer. Il gagne l'étape, il prend le maillot jaune, il ne va pas le lâcher jusqu'à Paris. Alors ce qui est assez étonnant aussi, c'est que les présidents de la République viennent à la finale de la Coupe de France, viennent à la finale du top 14 pour le rugby, mais qu'en revanche, ils ne viennent pas sur les Champs-Elysées pour l'arrivée du Tour de France. Mais moi, je trouverais bien qu'un chef d'État comme ça se déplace et rende honneur à la plus belle course par étape du monde.